Dée a 32 ans. Elle en avait 10 en 1989, quand des trafiquants d'enfants l'ont enlevé et vendu à une famille de paysans dans la province du Foujian. Elle n'est plus allée à l'école et a dû travailler dur. Cela fait 22 ans qu'elle n'a pas vu ses parents biologiques. Chaque soir, je pensais à mes parents. La journée, il y avait tant à faire que je n'avais pas le temps. On me faisait toujours travailler. Je devais porter de l'eau. À mon arrivée, j'ai dû planter des arachides. Et après les arachides, ça a été le blé. La récolte, on la portait sur notre dos jusqu'à la ferme et on tirait nous-mêmes la charrue. Mes parents biologiques avaient un bœuf pour ce genre de travaux. Mais dans le Foujian, il n'y en avait pas. Aujourd'hui encore, Dey souffre de la perte de ses parents et de ses frères et sœurs. Elle-même a une fille et un fils. On l'a mariée à 19 ans. Ensuite, ils ont déménagé loin de la région où Dey avait en souffert. Ils ont ouvert une petite bijouterie ici, dans la ville de Zibo. Les enfants de Dey sont son plus grand bonheur, mais elle est souvent abattue. Il y a quelques mois, elle a repris espoir. Elle a découvert un site qui aide les personnes qui recherchent des membres de leur famille. Son mari la soutient. Dans son village, de nombreux parents ont acheté des enfants. Ses frères aussi sont mariés à des filles kidnappées. Chez nous, tous les mariages sont arrangés. Elle est venue quelques jours à la maison, autour du nouvel an. On s'est un peu observé, et voilà. Nous, on n'est pas comme les gens de la ville qui attendent d'être amoureux pour se marier. On fait ça plus simplement. On ne tombe pas amoureux, à quoi bon ? On se voit deux, trois fois, et c'est bon. Je rêve souvent que je recherche mes vrais parents. J'arrive tout près de la maison, mais à chaque fois, j'échoue au dernier moment. La Chine, pays des enfants volés, c'est à voir en intégralité demain à 19h15 dans Arte Reportage. Pékin fait tout pour le museler. Ai Weiwei était déjà accusé d'évasion fiscale. Aujourd'hui, l'artiste est dissident d'y faire l'objet d'une enquête pour pornographie, en cause d'anciens clichés de lui, nu sur une chaise, entouré de quatre femmes. Et pourtant, rien de lassif dans ses photos prises il y a deux ans. L'artiste et ses soutiens, très nombreux sur le web, dénoncent une volonté de l'isoler et de le réduire au silence. C'est aussi une critique acerbe, mais écrite et dessinée avec beaucoup de talent et d'humour. Pour une critique du monde de l'art en général et des grands noms de la peinture en particulier. L'Autrichien Nicolas Mahler a revisité un classique de Thomas Bernhardt, Altmeister, les grands maîtres. Il en a fait une nouvelle graphique qui vient de paraître en allemand. Sven Vasconic a rencontré le dessinateur à Vienne sur les lieux du crime. Il n'y a rien qui me répugne autant que de voir ces gens en admiration. Cette seule admiration qui les rend idiots à vie. C'est dans ce même état d'idiotie qu'ils vont au musée. L'admiration rend idiots et les grands peintres ont forcément mauvais caractère, tel est le credo de Thomas Bernhardt. Nicolas Mahler présente ici une adaptation BD d'une comédie de l'écrivain intitulée Maîtres Anciens, un pamphlet de la critique d'art façon Bernhardt. Beaucoup de gens disent que dans Maîtres Anciens, Bernhardt insulte ou descend les autres artistes. Je ne le vois pas comme ça. Pour moi, ce livre est un espoir vain. Car peu importe l'art qu'on maîtrise, peu importe qu'on soit bon dans ce qu'on fait, au final, ça ne rime à rien. Le décor est planté. Rieger, philosophe musicien, est un habitué du musée de l'histoire de l'art. Il passe des heures devant le même tableau du Tintoret à se moquer sans raison des Maîtres Anciens. À ses côtés, Irsigler, un gardien méticuleux, et Hartzbarer, le narrateur, qui dans la BD n'est autre que le dessinateur lui-même. Le fil conducteur, l'art est à la fois la chose la plus noble et la plus répugnante qui soit. Je préfère une information approfondie à trop d'informations superficielles. C'est la raison pour laquelle je fonctionne toujours de la même façon. Je me concentre sur un point qui m'intéresse, et ensuite je l'analyse en profondeur. Je le décline sous toutes ses nuances, ce qui n'est peut-être pas si éloigné de ce que fait Bernard. L'adaptation BD permet des libertés. Nicolas Malheur a supprimé des passages entiers du texte. Pour le dessinateur, il ne s'agit pas d'illustrer une œuvre littéraire, mais d'écrire sa propre version des Maîtres Anciens. Utiliser le dessin pour percevoir les mots, la BD pour réinventer l'histoire. En tout cas, Bernard et Malheur ont la même vision de l'art. C'est étrange, le musée est souvent quasiment vide, ce qui lui donne un aspect inanimé, comme coupé du monde. Du coup, je n'ai pas vraiment réussi à approcher les hautes sphères de l'art. Les Maîtres Anciens de Thomas Bernard, revisités par Nicolas Malheur, ou quand la BD rencontre la littérature, une expérience osée réussie, avec une pointe de folie perverse à la fin, à lire absolument. Art vidéo à Bregenz, peinture moderne à Zurich, expo photo à Paris et dance beat en Allemagne. De quoi occuper le week-end qui vient, c'est l'agenda culturel préparé par Christian Weitz. Vali Export est une artiste engagée. D'origine autrichienne, elle a débuté dans les années 70 avec des actions féministes, avant de se consacrer aux performances et vidéos conceptuelles. Pionnière de l'art vidéo, elle est une habituée des grands messes de l'art, depuis la Biennale de Venise jusqu'à la Documenta à Kassel. Vali Export expose actuellement à Bregenz, avec des travaux provenant pour la première fois de ses propres archives, une exposition surprenante qui illustre bien les multiples facettes de cet artiste. De Monet à Modigliani, tous les grands noms de la peinture moderne sont actuellement présents au Kunsthaus à Zurich. Une centaine d'œuvres provenant de la collection Namad, une riche famille libanaise de collectionneurs d'art installés à Monaco. Leur collection privée compte près de 5000 œuvres. Avant d'être un commerce, la peinture est en effet un investissement pour les Namads. Ils préfèrent miser sur des œuvres d'art que sur les marchés financiers. L'Afrique est à l'honneur à Paris, ou du moins ses photographes. La FNAC Forum des Halles expose actuellement une sélection des travaux de deux photographes africains. Uche Obka Eroa a braqué son objectif sur les rues et sous les ponts de Lagos, livrant une image décalée de la capitale nigériane. Philippe Bordas, lui, nous offre sa vision de la tradition, de la justice et de la dignité à travers ses portraits de chasseurs du Mali. Le groupe El Jawala a fait ses débuts dans les rues de Fribourg, en Allemagne. Jawala est un mot arabe qui signifie « les voyageurs », un voyage qui a mené ses musiciens de l'Afrique du Nord jusqu'en Orient en passant par l'Australie. Partout, ils se sont inspirés des mélodies et rythmes locaux. The Ride, leur nouveau disque, est un mélange de soul des Balkans et de Dance Beat, rafraîchissant. On a tous en tête ces photos de Grace Jones et d'autres femmes dont il fut le Pygmalion. Jean-Paul Goudes fête ses 40 ans de création avec une rétrospective aux arts décoratifs de Paris. Goudes est l'un des plus brillants faiseurs d'images, illustrateurs, photographes, organisateurs d'événements, réalisateurs. Il sait tout faire, de la mode à la photo, de la publicité au spectacle vivant. Goudes malions, la rétrospective. Jean-Paul Goudes, c'est pour demain. D'ici là, belle et douce soirée. Tchuss. Et merci de nous avoir prêté attention. Entamez bien le week-end et à demain, 19h pour le journal. Au revoir et bonne soirée. Au menu de ce soir, 19h55, dans le clocher d'une église, on observe sans se montrer la vie d'une colonie de chauves-souris. 20h40, les trois derniers épisodes de Face au crime, série policière berlinoise réaliste et efficace. 23h10, une journée de consultation avec un médecin généraliste. La vie comme elle va, ou pas. Arte, la chaîne qui vous ressemble. Sous-titrage ST' 501 Le Brésil et la Chine dans Arte Reportage demain soir. Nous irons à Rio. La ville veut faire peau neuve avant le mondial. Et les JO, tant pis pour les habitants des favelas, expulsés et parfois relogés à des heures de route. En Chine, nous suivrons les victimes d'un fléau que les autorités refusent de combattre. L'enlèvement d'enfants. Des dizaines de milliers de petits Chinois sont victimes de ce trafic chaque année. Des reportages à découvrir demain soir à partir de 19h15. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! Et c'est déjà notre dernier jour à Sceaux, aux portes de Paris. Sceaux et son gigantesque parc de près de 200 hectares. Le domaine... Sous-titrage ST' 501